Nous sommes le 22 décembre, il est dimanche, réveillez-vous doucement, c'est Bad News de l'Avent. Et puis, il nous reste plus que deux jours, aujourd'hui, c'est l'avant-avant-dernière émission, après c'est le 24, et après c'est Noël. Et après on vous laisse tranquille, les matins. Allez, Jingle Bell. Bon Thomas, Gamora ? Gamora ? Non. Série Netflix ? Bah la meuf qui a de la force, mais je trouvais... Ah non, le fist mécouille là ! Fist mécouille. Il a vraiment son point. J'aime pas ce héros. Moi j'aimais bien gamin, mais vraiment gamin. C'est un héros des années 70, ça se sent... Cette loi improbable des Etats-Unis d'Amérique. A Gurney, il est illégal pour les femmes de plus de 100 kilos de faire du cheval en short. C'est horrible ! Je sais pas, en tout cas ça me fait rire. A Joliette, il est illégal de mal prononcer le nom de Joliette. Du coup, je sais pas si je l'ai mal prononcé. Il est interdit de fredonner le dimanche. Il est strictement interdit de manger dans un endroit en feu. Les enfants, ce restaurant fait formidable ! Allons-y ! A Kirkland, les abeilles ne sont pas autorisées à survoler la ville. Ah bah, va arrêter les abeilles, connard ! En Indiana, il est interdit aux singes de fumer des cigarettes. Et oui. Et à Gary, il est illégal d'aller au théâtre moins de 4 heures après avoir mangé de l'ail. C'est insupportable pour les comédiens ! Allez, on parle de Super Caca ? Allez, bah Super Caca ! Le conseil commercial de Noël du jour, bah c'est Super Caca ! C'est une BD que j'ai faite il y a quand même quelques années maintenant, 2-3 ans je dirais. C'est avec Stan Silas et Valéry Cierro à la colo. Et c'est une BD qui est mon hommage à Harry Potter et au Pokémon. En gros, c'est une école ou une image e-school où les enfants vont rêver là-bas. Et leur rêve prend forme et devient réel. Et donc, bah, ce petit garçon, Lucas, rêve d'un héros qui s'appellerait Super Caca. Qui sent la fraise et il a un pipistolet. Et un bazou caca ? Et un bazou caca. C'est super, on passe à la bagnose de Mona. Un jeune homme qui avait déjà été condamné à 18 mois de prison car il avait abattu un cheval pour le violer. Oui, parce que le cheval ne voulait pas se laisser abuser sexuellement. Du coup, il l'a buté pour pouvoir le baiser. Donc 18 mois de prison. C'est un nécrosophilie. A été arrêté. Alors lui, il dit qu'il avait trouvé un animal mort et qu'il voulait nettoyer sa carcasse. Mais en vrai, au bout d'un moment, il avouait qu'en fait, il faisait du vélo. Quand il a vu un cadavre de cerf dans un fossé, il a traîné le cadavre du cerf dans un bois. Et il l'a baisé. Voilà. Et il aime des animaux, quoi. Ouais, 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 ouais. Alors, qu'est-ce qu'il ferait avec les cerfs du Père Noël ? L'histoire ne le dit pas. Laissez-moi tranquille. Traîne pas trop à côté de lui. A demain. A demain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?